Maintenant, toi tu es à Mecca. Allah t'a comblé d'un très grand bienfait dans le fait que tu sois arrivé à cet endroit. Est-ce que tu es venu pour faire du commerce ? Ou pour faire du tourisme ou visiter des copains ? Est-ce que tu es venu pour la nourriture ou la boisson ? Non. Profite de ton temps pour faire soit des prières, soit des tours autour de la Kaaba. Une prière dans le Haram vaut 5000 prières. Tu fais autant de tawaf que tu le peux. Si jamais il y a trop de monde autour de la Kaaba, tu peux le faire au premier étage, au deuxième étage ou au troisième. Certaines personnes perdent leur temps dans les commerces ou bien à visiter des choses comme la grotte où le prophète a reçu la première révélation. Ou bien à la grotte où il s'est caché avec Abou Bakar Saddiq. Abou Bakar ? Oui, c'est bon. Nous avons maintenant, comment tu as travaillé avec des choses qui ne sont pas à la hauteur, mais qui ne sont pas à la hauteur. Et tu as à la hauteur qui est à la hauteur, la taaf et la salat. Comment est-ce possible que tu perdes ton temps avec des choses qui vont peut-être même te faire gagner des mauvaises actions et tu délaisses les choses qui vont te faire gagner énormément de bonnes actions ? Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo !